Un atelier de partage pour avoir une compréhension collective sur le projet a été organisé par le ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Le projet a trois orientations majeures, entre autres, qui concernent le secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, à savoir la souveraineté économique, le développement endogène, l'unité nationale et les solidarités. Le département compte mettre en oeuvre au plan institutionnel, d'abord, mais également au plan technique, et sur toute la chaîne de l'offre de services publics dans le secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Pour ce faire, nous avons jugé nécessaire de tenir ce conclave. Veni présider l'atelier, le ministre Alu Djon a profité de l'occasion pour expliquer les axes stratégiques du projet et de répondre à ce qui le critique. Donc je crois que ceux qui disent que le projet n'en est pas un, mais à mon avis, jusque-là, on n'avait pas de référentiel qui se basait sur la non-réalité des territoires. Et comme vous le voyez, à travers les orientations, le développement des territoires, c'est une approche qui part de la base, une sorte de bottom-up pour aller vers le macro. Autrement dit, on oriente en planification par le sommet et on cible par la base. Ça, ça n'existait pas avant l'avènement de ce régime. Donc moi, en tant qu'expert en matière de planification, je peux vous assurer qu'il n'y a jusque-là pas eu de documents aussi pertinents que le projet dont nous disposons. Un atelier sur le projet pour un Sénégal souverainé juste et prospère a été organisé à Soumon par le ministère de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire. L'objectif de ce conclave est de mettre en place un plan d'action inspiré des orientations du président de la République sur le projet pour une transformation systématique du Sénégal. Merci.